Bosa Industrie vous présente le Bison Gourmand Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième émission Le Bison Gourmand Aujourd'hui on va faire encore une recette à base de pâtes mais on sait que les pâtes c'est le produit préféré des français et notamment le mien aussi Seulement aujourd'hui on va le travailler différemment, la semaine dernière on a fait la véritable tagatelle carbonara Aujourd'hui on va faire la raviole farcie la ricotta et sa crème de champignons Alors c'est parti, pour commencer, pâte à ravioles comme la semaine dernière c'est la même pâte que la pâte à tagatelle Donc moi j'ai remis les 400 grammes de farine, j'ai mis mes 4 oeufs et mon sel On farine et là, petite tasse à café, un petit diamètre, après vous prenez le diamètre que vous voulez, vous faites des ravioles à la taille que vous voulez Et on vient, tac, appuyer sur la pâte et ça nous donne la base Alors après vous en faites comme vous voulez, moi je vais en faire, je ne sais pas, je vais en faire 6 peut-être, ça fait une 1, 2, 3 Et comme disait un ami à moi, 1, 2, 3, on passe le parenté maria Tac, voilà mes ravioles sont prêtes, maintenant on va passer à la crème de champignons Donc pour faire la crème de champignons, il nous faut des champignons Les champignons, ils sont là, préalablement coupés Et toujours un petit bouillon de bœuf, de boulon de bœuf Je prends ma poêle Quand vous les mettez, vous les mettez toujours à sec parce que ça rend énormément beau Alors les champignons, faire super gaffe Parce qu'en 2, 3 mouvements, ça crame Et c'est foutu, et en plus j'en ai plus Alors vous pouvez prendre du boulon de volaille Moi c'est que j'aime le boulon de bœuf, alors je mets du boulon de bœuf Ça apporte du goût, alors attention, aussi, du coup, avant de resaler, goûtez Parce qu'il faut savoir que les bouillons, ce sont volaille, le bœuf, tout ça, c'est extrêmement salé Donc les champignons nagent dans leur petit bouillon On va prendre la ricotta On va prendre les ravioles Faites comme chez vous aussi des fois, faites les huiles, les plates, tout à l'heure Alors la ricotta, au centre Alors après vous mettez en quantité que vous voulez Ça c'est pas, ça c'est pareil Vous le mettez bien au centre, vous faites une petite quenelle, faites ce que vous voulez On vient poser la deuxième On appuie On essaie de tout centrer Et là, pour la fermer, tout simplement, la fourchette Moi je vais la farcir à la ricotta, vous pouvez la farcir à ce que vous voulez La ricotta, il y a même les épinards qui vont bien avec la ricotta aussi Le feu est éteint, des champignons J'ai pas de stress à avoir Je peux farcir mes ravioles Et en fait, moi ce que je veux, la ricotta, ça n'a pas de goût Ce que je veux, moi c'est le goût de la crème de champignons, le goût de la ricotta Qu'elle ait du cuir ou pas, j'en ai rien à carrer J'avoue que ça c'est le plus cher, fermer la raviole, c'est pénible Maintenant, on va remplir une casserole d'eau Puis vous allez voir, la question des ravioles, c'est ultra simple, ultra rapide On va faire tout simplement notre crème de champignons Il n'y a rien de plus simple, c'est comme je vous l'ai dit Moi c'est de la cuisine simple, mes jus faites maison Cherchez tous nos champignons et le petit jus qui reste dans un blender Vous avez vu, je n'ai pas salé, je ne sale pas Parce qu'on verra après, je goûterai Et tout simplement, de la crème fraîche Alors la crème fraîche, on va mettre avec parcimonie Vous commencez, vous mixez, vous réajustez s'il faut Je vais mettre à peine la moitié de mon verre Là, au niveau crème, j'en ai assez Pareil, le couvercle, c'est plein de lits de crème Mais on vient remixer un peu Impiccable, crème prête Vous la réservez, vous la réservez, vous la réservez dans ce que vous avez Un petit récipient normal Maintenant que la crème est prête, elle est là, elle est réservée, elle est à côté du reste On va maintenant plonger nos ravioles Alors les ravioles, la cuisson est ultra simple Tac, on les plonge dans l'eau et vous allez voir, elles vont être au fond de la casserole Dès que la ravioles est à la surface, elle est prête Alors après, en panne de cuisson, c'est l'équivalent de 2-3 minutes Mais si vous n'avez pas forcément le chronomètre, ce que vous voulez Surface, c'est cuite Là, vous pouvez les voir s'agiter, commencer à arriver à la surface Dans 30 secondes, elles sont prêtes Elle est juste magnifique Pour le dressage, je vais enlever l'excédent d'eau Je vais laisser mes ravioles s'égoutter Alors la crème de champignon, vous pouvez la manger Vous pouvez la dresser sur la souette froide, chaude, comme vous voulez De toute façon, vous allez avoir le chaud de la raviole Moi, personnellement, je la préfère comme ça, telle qu'elle Sans réchauffer au micro-ondes, sans remettre dans une casserole, dans une poêle Parce que ça va tout dénaturer Le dressage va être tout simple Je vais faire un lit, en fait Où je vais venir poser mes ravioles Donc la crème va tiégir avec les ravioles Une fois ça terminé, je viens Ça, c'est pour la gourmandise Tac Ça va me titrer Comme ça Ingrédients indispensables pour moi, dès que je fais des pâtes De toute façon, il y en a partout C'est le persil Persil, petite déco Ça remet toujours dans la couleur, je ne sais pas, c'est joli Moi, je suis un mec, je suis méridional, je suis un sudi, je suis un mec du sud de la France Et hop Je parsème Et sans oublier Mon ingrédient Pareil, assez fétiche, que j'ai toujours dans mon frigo Un peu de parmesan Un peu de partout Sur ce, merci de m'avoir suivi Je vous souhaite un bon appétit Et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501